Pour un peu près d'une heure pour l'ensemble du programme, y compris les questions de la salle, je vais donc essayer d'être bref, mais précis néanmoins. La question du référendum, ces dernières semaines, elle a déjà occasionné pas mal de discussions. Je pense que certains malentendus aussi, qui n'ont pas été nécessairement tous corrigés, malgré des réactions, notamment de ma part. On a reproché au gouvernement qu'il était en train d'essayer d'éviter le référendum et de faire marche arrière. Je vous rassure tout de suite, il n'en est pas question, mais pas une seule seconde, malgré ce que certains peuvent en dire. Par contre, ce qui est tout à fait vrai, c'est que le gouvernement, puisqu'on est ici en matière constitutionnelle, le gouvernement n'entend pas imposer ses vues avec sa majorité. Donc un élément, hélas, ce soit Franz Frey ou du Parti Socialiste, parce que nous pensons qu'en matière constitutionnelle, il est de bon usage et de bon droit d'essayer de trouver un compromis avec tous les partis de la Chambre des députés, pas seulement du parti qui a le groupe parlementaire le plus fort nombre, mais avec tous les partis représentés à la Chambre des députés. Pourquoi ? Parce que depuis dix ans, c'est comme ça que nous avons discuté la révision constitutionnelle au sein de la Commission des institutions. Depuis dix ans, à l'époque, mon parti était dans l'opposition. J'ai toujours apprécié que mes collègues de la majorité de l'époque ont eu le souci d'essayer de former un consensus plus large dans cette matière. Et c'est tout à fait justifié, puisque la Constitution n'appartient pas à une majorité. C'est définitivement le texte de toutes les personnes qui vivent en Luxembourg, pas seulement de ceux qui représentent la majorité. Donc, je pense que c'est à bon droit que nous proposons de discuter au sein de la Commission des institutions les réformes constitutionnelles qui sont déjà en grand partie sur table. La coalition et les partis qui la forment ont indiqué dans l'accord de coalition qu'il était de leur souci de faire une discussion et une adoption de la révision constitutionnelle en plusieurs étapes. Première étape, c'est celle du référendum que nous avons appelé référendum consultatif. Consultatif parce qu'en droit, il est consultatif. Et politiquement, pour les partis de la majorité, il n'y a aucun doute. Le verdict des électeurs sera respecté. Même si formellement, il est consultatif, pour nous, politiquement, il s'impose. On va donc respecter le verdict des électeurs. Premier point. Deuxième point. Nous pensons qu'il faut faire ce premier référendum parce que nous estimons qu'il n'est pas suffisant de faire seulement un référendum en fin de procédure de révision où les gens auraient seulement le choix de dire oui ou non, de tout accepter en bloc ou de tout rejeter en bloc. Et c'est pour ça que nous voulons faire précéder ce vote d'un large débat. Et le premier référendum ne sera pas seulement l'occasion de discuter des quatre questions que nous avons proposées, mais ce sera évidemment, et j'espère en tout cas, l'occasion de discuter de l'ensemble du projet de révision constitutionnelle qui sera sur table, comme il est déjà maintenant. Il y aura certes un vote sur plusieurs questions, et j'y reviendrai tout de suite sur la liste des questions, mais ce sera, je l'espère en tout cas, l'occasion d'un vrai débat sur l'ensemble des propositions de révision parce que le texte qui est proposé, soyons honnêtes, c'est une nouvelle constitution. Trois quarts des articles seront modifiés. Même s'il n'y a pas de révolution dans le texte, c'est des évolutions plus ou moins prononcées, mais trois quarts des articles seront touchés par les modifications. On peut donc dire à bon droit que c'est de fait une nouvelle constitution. Et c'est pour ça qu'il faut un large débat sur cette constitution. Et le premier référendum consultatif nous donnera cette occasion de discuter avec l'ensemble des personnes, même si tous ne sont pas appelés à pouvoir s'exprimer lors du vote, mais le débat s'adresse à tout le monde, sur l'ensemble du texte qui est proposé. Alors, il y aura un vote sur plusieurs questions. La majorité a proposé une liste de quatre questions. Et nous avons précédé dans le texte la liste du mot « Notamment ». Notamment parce que c'est une proposition que la majorité formule. Et nous sommes convaincus que ces questions-là sont les bonnes. Mais nous allons évidemment entrer en discussion au sein de la commission des institutions, à la recherche de consensus, dans l'espoir que les autres parties seront d'accord avec nous que ces questions-là sont les bonnes questions qu'il faudra poser. Nous aurons très bientôt la réponse, puisque les débats vont commencer dans les jours qui suivent, au niveau de la commission des institutions. Et là, les parties de l'opposition nous répondront à notre proposition. Ils nous diront d'accord ou pas d'accord, et pourquoi ils ne sont pas d'accord, et quelles sont les autres questions qu'ils se fait poser. Nous avons toujours dit, on peut prolonger cette liste, on peut à la rigueur la raccourcir, dans un souci de consensus. Mais il se pourrait qu'il n'y ait pas de consensus. C'est une option envisageable. Avec les meilleurs efforts possibles de la majorité, il se peut peut-être que l'opposition ne voudra pas bouger sur ces positions. Parce que les quatre questions, au fait, que nous avons formulées, sont les questions sur lesquelles depuis maintenant pratiquement dix ans qu'on en débat à la commission des institutions, il n'y a pas eu de consensus. Ce ne sont pas des questions nouvelles. Ce n'est pas une vision de l'esprit de la majorité d'avoir imaginé ces quatre questions-là. Ces questions-là nous occupent, depuis le premier jour, de débats au sein de la commission des institutions. Le débat a commencé en 2004-2005, donc pratiquement dix ans. Et sur ces questions-là, qui ont été largement débattues au sein de la commission, pour certaines, même en sciences publiques, la Chambre des députés, pour les relations entre l'État et les Églises, la question de l'abaissement de l'âge du droit de vote à 16 ans. Ces questions-là ont été débattues largement au Parlement, en commission, en sciences publières, et on ne s'est jamais mis d'accord. Donc l'idée derrière ces questions, elle n'est pas révolutionnaire, c'est simplement de dire, ça fait dix ans que nous nous battons sur ces questions, laissant les électeurs tranchés, une fois pour toutes, pour qu'on puisse finaliser le texte de la révision, et qu'on puisse aller de l'avant et continuer. Inutile que les partis continuent de se battre encore pendant dix ans, puisqu'après les autres, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc mettons une fin à ces débats, laissons les électeurs tranchés, on respectera le choix des électeurs, et on pourra avancer et finaliser la Constitution. C'est ça, le choix des questions. Ce n'est pas un autre choix avec une autre tactique ou une autre vision, même si certains l'affirment, c'est tout simplement faux. Il suffit de vérifier les rapports des commissions. Vous verrez que ces questions-là sont celles qui ont été débattues, à l'exception d'une des quatre questions, qui a quand même la précisé, c'est la question autour de la limite des mandats. Ça, c'est une question nouvelle, qui s'est posée à quelques mois des élections, pour la première fois, et nous l'avons intégrée dans la liste des questions. Ça, c'est la proposition qu'on a fournie. Maintenant, on ira dans le débat dans la Commission, et j'espère qu'on trouvera un consensus, quoi qu'il en soit, pour la procédure, quelle que soit la liste des questions. Et la majorité, elle propose ces quatre questions-là, parce que nous sommes convaincus que ces questions sont importantes. Et j'en reviens au premier point que vous avez énoncé. Les conditions d'accès au droit de vote national des non-luxemblancés. Pour moi, c'est plus une question du droit de vote des étrangers. C'est le terme consacré, là où c'est normal, je pense qu'on n'en est plus à ce débat. À mon avis, la question que nous devons se poser est celle du suffrage universel. La question du droit de vote des étrangers, on peut se la poser si dans un pays, il y a 5 ou 6 ou 8 ou 10 % d'étrangers. C'est une minorité plus ou moins importante qu'on souhaite éventuellement associer au débat et aux décisions politiques. Dans un pays qui compte aujourd'hui 45 % de non-luxembourgeois résidents, c'est plus une question de droit de vote des étrangers. On a changé de débat. Au fait, nous nous retrouvons pratiquement dans la situation de 1929. A l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles étaient exclues, et les hommes, ils étaient admis au vote s'ils avaient les moyens, s'ils payaient des impôts. Donc, ce n'était pas le cas de tous les hommes, et c'était le cas de toutes les femmes de ne pas être admises. Aujourd'hui, encore une fois, un siècle plus tard, nous nous retrouvons dans une situation où au Luxembourg, la moitié des personnes qui vivent chez nous n'ont pas le droit de vote au niveau législatif. C'est un problème pour une société. Une société, la moitié des personnes ne votent pas, ne participent pas. C'est un problème. C'est un problème de suffrage universel. Et je pense qu'il faudra débattre cette question-là en ces termes-là. Ce n'est pas une question de droit de vote des étrangers. C'est une question de suffrage universel que la démocratie luxembourgoise, est-ce que nous allons aller de l'avant ? Parce qu'à l'époque, il ne faut pas l'oublier, en 1919, parce que certains nous reprochent d'être trop téméraires qu'ils nous disent que ça n'existe nulle part, c'est-à-dire que les droits de vote, tout d'abord, ce n'est pas juste. Il y a déjà certains pays, je pense, Nouvelle-Zélande et d'autres encore, qui l'ont fait. Mais en même temps, la situation du Luxembourg est tellement prononcée sur cette question-là que je pense que la réponse doit-elle aussi être quelque part exceptionnelle. La situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Donc, ça ne m'offusquerait pas d'imaginer une solution qui serait d'avant-garde. Tout en plus qu'il y a un siècle en arrière, nous l'avons été d'avant-garde. À l'époque, le Luxembourg a été parmi les premiers pays à introduire le droit de vote des femmes. À l'époque, c'était la règle que les femmes soient exclues du suffrage. Luxembourg a été l'un des premiers pays en Europe à dire que nous allons le faire maintenant pour toutes les femmes et pour tous les hommes. À l'époque, on était précurseurs dans la démocratie luxembourgeoise. Alors, pourquoi pas l'être encore une fois ? Et je pense que le débat que nous devrons mener avec l'ensemble des citoyens de Luxembourg, c'est le débat sur le suffrage universel, sur la démocratie luxembourgeoise, beaucoup plus que sur ce concept réducteur du droit de vote des étrangers. On n'en est plus là. Et les défis sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et c'est dans ces termes-là que je pense qu'on devra les discuter. Et si le référendum a lieu sur cette question, il se peut que les luxembourgeois l'adoptent, il se peut qu'ils le refusent. Moi, je pense que l'essentiel, j'espère qu'on pourrait les gagner, mais l'essentiel est de se poser la question pour la première fois avec tous les citoyens, de véritablement se regarder dans la glace et de se dire est-ce que notre démocratie est véritablement soutenable si nous ne changeons pas. Et le pourcentage, et nous y viendrons après avec la loi sur la nationalité, pas sur la double, mais sur la nationalité du coup, c'est pas connu notre triple d'ailleurs, mais nous y reviendrons, parce que je pense qu'effectivement, le pourcentage continu a augmenté avec la loi de 2008 sur la nationalité. On avait réussi, entre guillemets, à stabiliser le pourcentage d'étrangers à 43% à peu près, dû au succès de la nouvelle loi. Entre-temps, c'est réparti à la hausse. On y a presque 45% parce que le solde migratoire net annuel est supérieur au nombre de naturalisations. C'est pas compliqué. Donc, c'est réparti à la hausse. Et je pense qu'on devrait dire un jour qu'on ne veut pas de cette tendance si les droits politiques ne sont pas quelque part liés aux critères de résidence. Donc je pense qu'on devra discuter très sérieusement là-dessus. Alors, sur les formes de consultation préconisées, pour l'échéancier, la chronologie, je pense qu'on devrait faire et c'est ce que le gouvernement prévoit, ce premier référendum consultatif dans la première moitié de 2015, comme nous l'avons annoncé. Pour cela, il faudrait que la loi, parce qu'il faudra faire une loi, les référendums au Luxembourg doivent être décédés par une loi. La loi doit déjà comporter les libellés exacts des questions qui seront posées. cette loi devra être votée avant la fin de l'année 2014, parce qu'il faudra ensuite organiser le débat, les forums, la consultation, et ensuite le vote. Mais le vote n'a sans sens que si véritablement on arrive à organiser avant un vrai débat. Et pour organiser un vrai débat, pas seulement sur les questions qui seront posées, qu'il y en ait 3 ou 4 ou 5, mais sur l'ensemble du texte, il faut qu'on ait d'abord une information, parce que tout le monde n'est pas au fait de ce qu'il y a dans le texte actuel de la proposition de révision, dans le projet de révision. Donc il faudra d'abord informer avant de pouvoir discuter et avant finalement de pouvoir décider. Tout ça, ça prend du temps. Donc l'échéancier, avant la fin de l'année, le vote de la loi référendaire et le référendum durant la première moitié de 2015, c'est-à-dire avant la présidence luxembourgeoise, ce sera impossible, en tout cas pour le gouvernement, de faire le référendum pendant la présidence. Donc il faut que ce premier référendum soit fini avant la présidence. Et ensuite, sur base de réponses qui auront été données, on pourra finaliser au Parlement, qui est seul maître de la Constitution, je le rappelle, parfois les gens posent la question, mais le gouvernement aussi, il n'y a pas d'attribution ministérielle pour la Constitution. La Constitution, c'est pour ça que les débats, la recherche du compromis, c'est fait au Parlement. Ce n'est pas un projet gouvernemental, la révision constitutionnelle. C'est le législateur constituant qui est en charge de la Constitution. Le gouvernement appuie à son idée politique, aide à la rédaction de la loi référendaire, aidera pendant le référendum, évidemment, mais politiquement, c'est au législateur constituant, d'assumer cette recherche de compromis et de discuter. Après le référendum, donc, le Parlement devra finaliser le texte sur base des réponses qui auront été données. Pour la majorité, je peux affirmer que nous respecterons le verdict. J'espère que tout le monde verra ça du même oeil, du même oeil démocratique. Ensuite, on pourrait avoir un premier vote constitutionnel au Parlement début 2016, après la présidence. Il est temps de faire les travaux de rédaction définitifs, y compris l'aller-retour avec le Conseil d'État. Et en fonction des réponses, il verra des modifications dans le texte qui devront être à nouveau avisées par le Conseil d'État, qui lui aussi respectera le verdict référendaire et je n'en doute pas du tout. Et ensuite, on pourra procéder au premier vote constitutionnel début 2016. Ou plutôt, trois mois plus tard, on pourra procéder au deuxième vote constitutionnel, ce qui est la procédure qui, dans notre cas, sera remplacée par un deuxième référendum. Donc, le premier vote constitutionnel est obligatoirement parlementaire, le deuxième peut être parlementaire ou alors référendaire d'initiative populaire ou d'initiative parlementaire directement. Ici, c'est clair, c'est le Parlement qui prendra lors du premier vote aussi la décision de faire remplacer le deuxième vote constitutionnel par un référendum qui, lui alors, ne sera plus consultatif mais bien décisif. Ce sera le peuple qui tranchera alors sur toutes les questions inscrites dans le texte par un rejet ou par une adoption, ce que j'espère pour nous retrouver avec un texte du XXIe siècle parce que là, le texte que nous avons il correspond plutôt au XIXe siècle. La Constitution dans son texte ne referait pas la réalité institutionnelle de Luxembourg qui conclira à la Constitution ne saurait pas exactement ce qui se passe dans le pays. Donc, il faut qu'on sorte de cette situation et j'espère qu'on pourra donc y arriver dans le courant de 2016 plutôt vers la moitié de 2016 éventuellement à l'automne de 2016. et ça, c'est une chronologie réaliste et le processus démocratique. Les forums de consultation évidemment seront organisés par le Parlement avec l'appui du gouvernement mais j'insiste sur un point. Le débat dans ces forums d'information et de consultation n'est pas seulement un débat entre la politique et les citoyens. j'espère qu'on aura un débat entre les citoyens entre les citoyens et la presse c'est pas seulement top down ou down top c'est pas juste la politique versus les citoyens j'espère qu'il y aura un débat beaucoup plus large et là, ce n'est pas seulement le gouvernement ou le Parlement qui devra devenir actif la presse aussi devra jouer son rôle les associations toutes j'espère qu'on aura vraiment un large débat à plusieurs niveaux à géométrie variable et pas seulement entre le gouvernement et les électeurs. Un dernier mot et l'organisation de ça ça reste évidemment encore affinalisé mais vous l'aurez compris que le souci c'est justement d'appuyer ce genre de débat. Une précision quand même parce que là aussi certains sont déjà en train de vouloir donner une signification supplémentaire au référendum le gouvernement n'engagera pas sa responsabilité lors du référendum. Évidemment que non. Le référendum est un acte un grand geste démocratique. Je sais que certains ne vont pas résister à la volontation de vouloir donner cette interprétation au référendum. mais soyons clairs ce ne sera pas le cas. Le référendum sera sur les questions posées pour un large et pas sur l'ensemble du texte qui sera ensuite proposé en deuxième vote mais le gouvernement n'engage pas sa responsabilité. Il ne s'agit pas d'un projet gouvernemental. Le texte qui sera proposé aura presque une unanimité au sein de la commission des institutions. Tout ce qui a été proposé depuis dix ans en cette matière a été porté par un très large consensus au sein de la commission des institutions. C'est vrai pour l'ensemble des dispositions modificatrices du projet de révision constitutionnelle. Ce n'est pas un projet d'une majorité ce n'est pas un projet d'un gouvernement c'est un projet de l'ensemble du parlement qui depuis dix ans ou même plus au moment du vote aura travaillé dans un aspect de consensus sur chaque disposition de notre constitution actuelle et du texte qui sera proposé. Et j'espère qu'on ne va pas voler le vote du citoyen en essayant de lui donner une interprétation qui n'est pas à apporter à cet acte démocratique qui aura lieu au Luxembourg. Je pense que l'enjeu est beaucoup plus important que des intérêts partisans et j'espère que chacun pourra le respecter. Je pense que j'ai répondu à cette question. Alors nous avons prévu maintenant de donner la parole à la salle. Alors ce que je propose c'est qu'on va récolter un certain nombre de questions ce qui nous permettra le plus possible de personnes de leur donner l'occasion de parler. Alors j'ai ce micro. d'avoir regardé cette question.